Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo à la carte. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vendredi 14 mai, le temps du jour. On a des averses orageuses qui menaceront cet après-midi sur le nord, sur l'est également. Le soleil, lui, on va le retrouver en Méditerranée, sauf sur la Corse. Le détail dans le journal du temps, normalement. Nous partons à Compiègne, c'est dans l'Oise, tout de suite pour une belle recette. Et en ce vendredi, Météo à la carte vous propose l'un des premiers barbecues de l'année. Au fourneau, ou plutôt au feu de bois, deux frères, Guillaume et Antoine. Ils nous préparent ensemble un tataki de veau et de beaux légumes de saison. Sylvain Rocher s'est offert une belle petite pause. On va se caler où ? On va se caler ici. C'est l'arrivée des beaux jours, donc ça fait plaisir de se lancer enfin dans les barbecues après une longue saison pluvieuse et froide. C'est vraiment l'appel de l'été. Nous voici à Compiègne dans l'Oise, à une heure au nord de Paris, dans le restaurant de Guillaume et Antoine. Deux frères passionnés de cuisine pour une recette de saison à déguster sans modération. On avait la chance d'avoir deux grands-mères qui cuisinaient bien, notre mère qui cuisinaient très bien. Et du coup, depuis tout petit, on a eu des petites recettes qui nous ont marquées évidemment plus que d'autres. On vous prépare la recette du tataki de veau, d'inspiration japonaise à la base. Sauf que là, on a vraiment essayé d'utiliser un maximum de produits locaux. Et le principe du tataki, poisson, viande, on se saisit à feu très vif avant d'être servi froid et mi-cuit. Donc on a vraiment l'intérieur qui doit être cru et l'extérieur qui doit être bien snacké, bien doré pour avoir une belle croûte. On va servir ça avec tous les petits légumes nouveaux du printemps. Donc on a les carottes nouvelles, les oignons nouveaux, un petit chou-fleur. Première étape, le choix de la pièce de viande. Aujourd'hui, ce sera du veau. Alors là, on a choisi un filet. Donc c'est la plus belle partie. On ne va pas forcément consommer énormément de viande. Mais au moins, quand on en consomme, on se fait plaisir, on prend une belle viande, une belle pièce. Antoine se lance ensuite dans la préparation de la marinade. Il commence par réaliser un caramel en faisant fondre du sucre. L'idéal, c'est un sucre non raffiné. Ça peut même être de la mélasse. Mais après, du sucre blanc, on peut faire l'affaire, il n'y a pas de souci. Et je vais juste ajouter un petit filet d'eau. Voilà, ça va aider à lancer le caramel. Maintenant, on peut y aller sur un feu bien fort. Une fois le sucre transformé en caramel, Antoine déglace avec du vinaigre de cidre. C'est ce qui va donner tout le côté aigre doux à la recette. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Rajouter ensuite du cidre et un peu d'huile. Ça, c'est de l'huile de cameline. Donc encore quelque chose de local. C'est super bon. On peut très bien prendre une huile neutre, tournesol, colza, pépins de raisin. Quelques herbes, de la marjolaine, des graines de coriandre, du sel, du poivre. On laisse refroidir la marinade avant d'y déposer notre pièce de viande. Une douzaine d'heures au réfrigérateur avant la cuisson. On commence déjà à avoir tous les arômes de la marinade qui viennent et qui commencent à griller tout de suite. Ça donne envie. On a des belles braises. On va le saisir vivement. Là, ça se voit, il commence à être déjà caramélisé. Il a une belle couleur avec la marinade. Dès qu'il est vraiment bien saisi, bien coloré, là, on pourra l'enlever, le rouler dans du film et le faire refroidir. C'est comme des petits bonbons. Ça va permettre au veau de se reposer un peu, de se détendre. Pour accompagner le filet de veau, les deux frères sont partis récupérer quelques légumes chez Valérie. Elle est maraîchère dans la région, aujourd'hui devenue une amie. Ça va faire cinq ans. Depuis votre ouverture. Depuis le tout début avec Valérie. On est à une vingtaine de kilomètres du restaurant. On se trouve à Haute Fontaine qui porte ce nom parce que là, on est vraiment dans un creux au milieu un petit peu de la forêt. Il y avait plein de fontaines justement en forêt. Ce qui est intéressant pour les producteurs du coin, c'est que justement, on a l'irrigation naturelle qui vient des forêts, qui alimente les champs et les productions. Dans leur restaurant, Guillaume et Antoine cuisinent quasi exclusivement des produits locaux et donc de saison. Le printemps froid et pluvieux de cette année leur a permis de travailler leur patience. On a toujours un petit peu de décalage avec les fruits et légumes du sud. Il faut quelques semaines, voire mois. Mais ça vaut le coup de patienter. Je sais que Guillaume et Antoine, ils se servent de tout. Ils se servent même de choses surprenantes. Ils m'ont fait quand même cueillir des choses que je n'aurais jamais cueillies. En été, je leur sers beaucoup de pourpiers, de pourpiers sauvages. Nous, on détruit à la binette parce que pour nous, c'est de la mauvaise herbe. Notre grand-père, il détestait ça. Mais pour nous, non. Retour en cuisine, on prépare les légumes, asperges, choux-fleurs, brocolis, oignons nouveaux et bien sûr, les carottes. On va tout saisir. Et petite astuce, c'est qu'après, on peut prendre une plaque dans laquelle on peut ajouter un peu de matière grasse, que ce soit du beurre ou n'importe quelle huile, des aromates, sel, poivre. Et hop, si on a un barbecue avec couvercle, là, c'est top parce que ça reproduit un four traditionnel. Et du coup, ça va amener le petit goût grillé et fumé en même temps. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est parfait. L'assiette est presque terminée. Il ne reste plus qu'à préparer la sauce en utilisant la marinade au caramel et au cidre. Donc, en élément pour la sauce après, on va avoir les échalotes, la ciboule et la coriandre qu'on rajoutera dans la marinade pour faire la sauce. Et pour les oignons nouveaux, on peut garder les tiges pour les utiliser comme de la ciboule. Ça a beaucoup de goût. C'est un goût d'ail, d'oignon qui est assez puissant. Et ça, rajouter frais comme ça, dans une salade ou sur un plat, sur n'importe quel plat, c'est très intéressant. C'est joli en plus. Merci messieurs. Et surtout, bon courage pour la réouverture qui devrait arriver très vite. Pour tester d'ici là leur tataki, vous pouvez le refaire chez vous grâce aux détails qui sont déjà sur notre site internet. Et direction maintenant l'héros où Nicolas est ferronnier d'art. Il crée de gigantesques oeuvres d'art en métal qu'il expose aux quatre vents, à la pluie ou encore au soleil. Il compte d'ailleurs sur la météo pour façonner son travail. C'est ce qui s'appelle de l'art vivant. On n'est pas équilibré là, Jules. Quand je fais une pièce, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que même si c'est trop gros, je me débrouille après. C'est vraiment mes envies. Je me fais plaisir d'abord. Et après, quand ça sort de l'atelier, le plaisir, il est pour les yeux, pour l'interactivité avec le public. Nicolas est artiste plasticien. Sa passion, le métal à qui il donne toutes les formes et toutes les fantaisies. Aujourd'hui, tel un saumon qui remonte la rivière, son poisson d'une tonne revient s'installer là où il est né. Devant son atelier de l'Eau d'Ève, à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier. Vas-y, soulève-toi doucement. Vas-y, 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 tout doucement. Bon, on va dire, on se met les nageoires, la queue, on met tout en place et on... Et on, c'est bon. On ne savait pas trop si c'était un poisson d'eau douce ou un poisson d'eau de mer. En attendant, maintenant, il est revenu aux côtés de la rivière. La rivière, c'est la Lergue qui traverse la ville de l'Eau d'Ève au pied du plateau du Larzac. Dans cette région au climat méditerranéen très sec, on vit au rythme des étés très chauds et des intersaisons parfois très humides. Notamment quand les épisodes sévenoles déversent des hectolitres de pluie. Un climat qui n'a rien à voir avec les origines géographiques de Nicolas. Je viens du centre de la France, plus exactement d'Orléans. Un hasard m'a amené à faire les vendanges dans la région et je ne suis jamais remonté. Sur l'Eau d'Ève souffle aussi un vent artistique. C'est la ville de Boldardé, élève de Rodin, à qui l'on doit cet étonnant monument aux morts de 1930 où le défunt, comme sa famille, semble avoir été figé vivant dans la pierre. Parler au public, lui être accessible tout en le prenant par la main, c'est aussi le credo de Nicolas. Déjà, c'est une sorte de mes tripes, de mon cœur, de ma tête. Je dois être quelque part un peu comme ça, quelqu'un de juste naturel ou voir les choses simplement. Je veux qu'il y ait une vraie interaction, quelque chose d'assez rapide entre la visibilité de la sculpture, moi, ce que j'ai à dire, à communiquer avec les gens. Et justement, son gros poisson parlait beaucoup au public. Pendant plusieurs mois, il séjourna au bord de l'étang de Thau, face à Sète et à la Méditerranée. On a la petite lucarne qui donne vue sur l'horizon. Mais au départ, il n'avait pas la même tête. Un peu comme s'il revenait de la plage en ayant oublié sa crème solaire. Alors, la pluie, le vent, ça joue sur l'aspect de la sculpture. Au départ, la pièce, elle était couleur métal brillant, très claire. Et en l'espace de deux ans, voilà le résultat. C'est le milieu marin, c'est la pluie, c'est ce qu'il y a dans l'air. Ça peut être aussi la pollution. Plusieurs fois, je suis intervenu dessus pour revernir, reponcer, mais rien n'y fait. Et pour savoir si son oeuvre se porte bien, il joue les docteurs et lui fait subir une endoscopie en s'introduisant à l'intérieur. L'espace d'un instant, Nicolas se prend pour Gepetto dans le ventre de la baleine. Et voilà, je suis à l'intérieur. Et bien là, la mer, elle a bien agi quand même. Je me rends compte que l'intérieur, il est plus abîmé que l'extérieur. Exposer ses oeuvres au caprice de la météo, c'est une contrainte qu'il a acceptée depuis longtemps. Nicolas aime ses sculptures qui à la fois communiquent avec le public et son environnement, comme ses deux énormes bisons et ce cheval installé dans un parc à Toulon. Je peux avoir des périodes où je vais être dans l'animalier. Puis il y a d'autres périodes où je vais être plus dans la personne, les événements ou la nature. D'ailleurs, en ce moment, il est plutôt dans sa période primate. Ça, pour moi, c'est le pelage, quand on regarde bien. Bon, les yeux, toc, on descend, narine, bouche, le bouc. Au final, il s'agira de réaliser une tête de plus de 2 mètres et une main sur laquelle les gens pourront s'asseoir, comme l'héroïne dans King Kong. Ce serait plus facile de se faire une idée du résultat en regardant un plan. Non, je n'ai pas de plan du tout. Tout est dans la tête. Alors là, tout va être monté comme ça, en fait. Chaque plaque aura ses petits points de maintien. Il n'y aura pas besoin de ce que l'être proprement dit pour que tout se maintienne. C'est en hiver et au printemps que Nicolas préfère travailler. Dans son atelier, les étés de la région sont vite étouffants et la chaleur des soudures n'arrange pas les choses. Mais après tout, il pourrait sculpter du bois ou de la pierre. Pourquoi le métal ? Parce que c'est une matière assez facile à travailler. J'essaye au maximum de lui donner de la rondeur, de la bonhomie, de la douceur. Et que ne serait-ce que rien qu'au toucher, déjà on a une sensation de chaleur, même si c'est froid. Mais déjà, Nicolas rêve à d'autres œuvres qui pourraient délivrer des messages. Quelques pièces de métal placées les unes sur les autres prennent tout leur sens entre ses mains. Égalité, ça a posé sur une place de mairie, géant, ça parle surtout. Pas mal, égalité. Il est 13h09, nous nous envolons maintenant dans le ciel bleu de la Vienne avec les rapaces de Simon. Oui, chaque année au printemps, aigles, faucons et autres vautours reprennent l'entraînement. L'entraînement, c'est mieux, afin d'être prêts pour le spectacle qu'ils donnent dans un cadre exceptionnel, le château de Chauvigny. Et cette année, tous attendent le déconfinement pour retrouver leur public. Pierre-Hugues Frémy vous présente ces géants du ciel. On travaille avec du vivant, donc on ne compte pas nos heures. Ces oiseaux-là, c'est notre vie, quoi. On s'en occupe en permanence, du matin au soir. Mille de rien, ça sert bien. C'est au quotidien que tu travailles avec eux, donc tu ne te dis pas, tiens, Ah ben non, mais là, je n'ai pas envie. Si, tu as envie, tu n'as pas le choix. Pour nous, c'est un vrai bonheur. Et puis tout ça, c'est l'amour des oiseaux, en fait. Ça se fait naturellement. Météo à la carte vous fait prendre de la hauteur en compagnie d'oiseaux exceptionnels. Vautours, faucons, aigles, chouettes, haras et bien d'autres. Des géants du ciel dressés dans les règles de l'art par une équipe de passionnés emmenés par Simon. Nous sommes à Chauvigny, dans la Vienne, au cœur d'un site à couper le souffle. Le château des évêques, surplombant toute la ville et la vallée alentour. Une ruine moyenâgeuse du 11e siècle, idéale pour faire voler ces oiseaux d'envergure dès les beaux jours. Ils sont de retour en quelque sorte au travail. C'est quasiment leur premier vol de la saison. Il y a des conditions qui sont un peu particulières aujourd'hui, parce que le vent, il est tournant. Vas-y, Gastin. Hop, Dalek ! Là, ils sont obligés de décoller vent arrière. Ils n'aiment pas ça, quoi. Surtout des gros voiliers comme eux. Jusqu'à 2,60 m d'envergure, ces oiseaux sont un peu à la peine aujourd'hui. Pourtant, le site n'a pas été choisi au hasard par Simon. Installé ici depuis 12 ans, il y présente ses oiseaux au public. L'avantage qu'on a à Chauvigny, quand même, comme on est en pleine ville, il y a souvent des courants chauds et des thermiques du haut toit. Mais effectivement, comme c'est un lieu magique, de travailler au quotidien dans un lieu qui est chargé d'histoire, c'est quand même top. Tomber amoureux des vautours et des grands rapaces, Simon est fauconnier depuis ses 18 ans. L'amour d'un métier est d'une tradition ancestrale. Car la fauconnerie est à l'origine une façon de chasser le gibier, apparu il y a 4000 ans en Asie centrale. En plein essor, en Moyen-Âge, cet art devient peu à peu en Europe un privilège royal et un symbole de prestige. De nos jours, la fêtage, non donnée au dressage de ces oiseaux, suit toujours quelques principes de base. On va aller chercher Elia, jeune oiseau. Céline a appris à cette buse tricolore d'un an, Elia, à s'accoutumer à son gant, en quelque sorte, devenu son perchoir. L'oiseau va apprendre à voler d'un fauconnier à un autre, à l'aide d'une longe, cette longue corde. Donc là, la chose qu'on fait quand il y a un petit peu de vent, comme aujourd'hui, on va toujours placer l'oiseau face au vent. On ne va pas lui rajouter une barrière supplémentaire de le faire partir avec le vent dans le dos. Pour un jeune oiseau, ce sera encore plus compliqué. On voit qu'elle est assez spontanée, d'ailleurs. La patience, c'est vraiment la clé, effectivement, de la réussite. Des gestes vraiment qui sont sûrs, mais qui sont calmes. C'est très important. Et puis après, c'est beaucoup d'observations. C'est un vrai lien de confiance qu'on crée avec l'oiseau. Pour nous, c'est un vrai bonheur. Et puis on se dit qu'on a bien travaillé ensemble. Une équipe proche de ces oiseaux, y compris en basse saison, à deux pas de Chauvigny, la volière et leur refuge, mais également le lieu où ces oiseaux se reproduisent. C'est le cas de ces cigognes ou de ces pigarques à tête blanche, l'emblème des Etats-Unis. Chaque jour, Simon les nourrit. Il en profite même pour discuter un peu, comme avec ce gros corbeau. Des oiseaux plus ou moins sensibles autant qu'il fait, qui pour certains, comme ces marabouts, bénéficient de volières adaptées aux conditions météo. On a des volières qu'on peut chauffer, en tout cas mettre en gel ou plus s'il faut. Et en parallèle, cette exposition de volières, il faut qu'elle soit plein sud pour bénéficier de beaucoup d'ensoleillement. Donc il y a cette partie qui est bien ouverte et une autre partie qui est à l'abri du vent et qui est évidemment à l'ombre pour les périodes d'estivales ou de les grosses chaleurs. Retour au château. Chaque oiseau est choyé comme cet aigle qui passe entre les mains de Steve, l'un des dresseurs soigneurs. On les pèse tous les jours pour avoir un état, un poids de forme de l'oiseau tous les jours. Donc à chaque fois, à la pesée, on regarde tout, l'état de son plumage, on regarde ses pattes. On en profite pour tâter un petit peu l'oiseau, pour voir son état de gras ou de muscles. Et voilà, c'est un oiseau qui est prêt à retourner à la tâche et à travailler. Un travail diversifié, car en plus du vol libre qui constitue toujours un grand moment pour le public, qui, espérons-le, sera de retour dans quelques semaines, ces oiseaux sont aussi des stars du grand écran. C'est le cas notamment de Djalo, ce hara que vous avez peut-être vu dans le film d'Alain Chabat sur la piste du marsupilami. Ah, c'est une star, bon, il le sait pas, donc ça va, il prend pas la grosse tête, hein Djalo ? Entre les tournages, les séances photos, etc., pas mal de docu aussi animalier, et plus les fictions, oui, c'est une grosse partie de l'activité. J'ai des confrères qui ont pas cette partie justement signée, et qu'en gros, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Nous, on a l'avantage et la chance qu'il y a quand même des tournages qui se font, donc effectivement, ça nous permet de travailler avec eux, on continue. Et même si ces passionnés proposent avant tout au public un sensationnel spectacle, la pédagogie n'est jamais très loin lorsqu'il s'agit d'évoquer ces géants du ciel, parfois menacés. Les vautours qu'on a pu faire voler tout à l'heure, dans leur milieu naturel en Afrique, c'est 98% de la population qui s'est éteinte, donc c'est pharaonique. Donc effectivement, on a ce rôle de conservation, mais surtout aussi de pédagogie. Plus on va les faire connaître, et plus on aura la chance, effectivement, qu'à l'état sauvage, ils soient protégés. Le fait de faire des spectacles, c'est pas juste pour faire du show, c'est aussi pour amener les nouvelles générations à les connaître et puis à prendre soin d'eux dans la nature. De vraies bêtes de scène. On enchaîne avec la nouvelle tendance de la restauration rapide, qui se dit d'ailleurs aussi à la maison, ce sont les tartines. Et avec les restaurants qui se sont mis à la vente à emporter durant ces derniers mois, elles ont fait encore plus d'adeptes. Simple, rapide et convivial, pas de risque de se lasser. Il existe des milliers de recettes. Et l'adopter, eh bien, c'est s'adapter aux saisons. Il était une fois dame et monsieur tartine. C'est tout de suite dans Météo à la carte. Vous, vous les épatez, vos amis, sans passer des heures en cuisine ? Express, pas cher et sans manière, la tartine, c'est la star de la saison. La tartine, c'est un plat convivial. Ça se mange facilement et puis on peut mettre ce qu'on veut dessus. Aujourd'hui, découvrez des recettes faciles et originales pour sublimer un simple morceau de pain grâce à Patrick et Christine, qui nous accueillent dans leur maison d'hôte de l'en-des-vent, dans le Morbihan. Lui, ancien chef cuisinier, elle, professeure d'anglais. Là, on mange des tartines, mais les Anglais, ils disent toast. Et toast, c'est un mot français qui a été amené par les Normands en Angleterre, par Guillaume le Conquérant. Toasté en français et qui est devenu toast en anglais. La tartine, elle, tire son nom du latin torta qui veut dire pain rond. C'est la même racine que pour tourte ou tarte. Voici Yann, le boulanger de Patrick et Christine. Il est en pleine fournée, il doit aller très vite. Aujourd'hui, la pâte, elle a voulu aller bien vite. Il a fait un peu chaud cette nuit. Donc, elle a poussé un peu fort. Hop. Ce matin, quand je suis sorti, j'ai vu qu'il allait faire chaud. L'orage, ça arrive d'un seul coup. On peut avoir un moment où il fait un peu frais et puis la température monte, monte, monte. Et là, parfois, c'est un peu la catastrophe. Le vin s'emballe, le pain s'emballe vraiment. Ce qui va donner, en fait, un pain qui, parfois, est un peu plus plat. Parce que j'ai pas eu le temps de le mettre au four assez rapidement. Yann fait cuire son pain dans un four à bois. C'est une cuisson qui va nous donner donc une croûte plus épaisse pour que, justement, le pain puisse se conserver plus longtemps. L'intérieur, en fait, la nuit va rester protégée par cette croûte, en fait. Et du coup, on va pouvoir garder ce pain facilement une semaine. Plus on prend de gros pains, plus ils vont se garder longtemps, en fait. Riche en glucides, en fibres et en minéraux, le pain est à base d'eau, de farine, de sel et de levure. D'autres utilisent de la levure. Moi, ici, je suis en levain naturel. Le levain naturel, c'est un mélange de farine et d'eau. On entend beaucoup de problèmes avec le gluten. Donc le levain naturel va permettre une digestion plus facile du pain. Les maux de ventre, on en a moins avec ce pain-là. Sachez qu'un pain complet apporte deux à trois fois plus de vitamines que le pain blanc. Patrick compte le tartiner avec des rillettes de sardines maison. Et voilà, c'était tout mis ça, là. Baguette à l'ancienne et puis la brioche. Patrick et sa femme Christine ne font pas leur pain eux-mêmes et pourtant, depuis 17 ans, ce sont des spécialistes du fait maison. C'est économique. On peut bien manger avec des choses très simples. En fait, je pense que la plupart des gens, ils peuvent le faire, mais ils n'osent pas forcément. Sésame, ouvre-toi. Madame fait toutes les confitures. Monsieur fait son jambon et son propre fromage. J'ai vu ma grand-mère faire le fromage quand j'étais enfant. Puis à un moment donné, je me dis, tiens, pourquoi pas faire ce que les anciens faisaient ? J'adorais son fromage. Un mélange de lait, de présure animale et de sel additionné à une certaine température de chauffe donne le fromage de Patrick. Mais il garde sa recette secrète. Quand vous avez un fromage, comme aujourd'hui, qui est un peu limite orageux, vous avez un fromage qui va se faire beaucoup plus rapidement. Une fois moulé, Patrick la fine une semaine dans son garde-manger. Le fromage est bien sûr un incontournable des tartines à la française. Le fromage de vache avec un petit beurre d'algues en dessous, servir avec des algues nourries dessus et une salade de notre jardin. Une tartine garnie accompagnée d'une salade constitue un repas complet. Alors dis-moi, tu as besoin ? Le cresson. C'est bon ? À la maison, quand monsieur est en cuisine, c'est Christine qui s'occupe du potager. C'est ça aussi qui fait la réussite de la famille. Chacun s'attache, mais dès que l'un a besoin de l'autre, il est là. Je dis à mes élèves que j'adore le jardinage. Alors ça les étonne beaucoup, du jardinage. Ça fait un peu ringard, mais non. On peut dire qu'on est quasiment autosuffisants en légumes entre le printemps et l'été. Voilà, on a appris sur le tas. On a demandé des conseils aux voisins, les plus anciens. Puis nous avions aussi des racines profondes. Parce que nos parents, grands-parents étaient de la campagne. Donc je pense que les racines, on ne les coupe pas comme ça. Patrick récupère les fannes des radis du jardin pour en faire une soupe. Une tartine beurrée est le meilleur accompagnement pour un potage tout simple. On n'imagine pas une tartine sans beurre. Moi, je vous propose un beurre un peu particulier, une tartine au beurre d'huître. Donc j'ouvre trois ou quatre vitres que je fais légèrement pocher dans leur jus de cuisson. Voilà, elles sont toutes encore moelleuses. Je vais les hacher et les rajouter au beurre demi-sel. Vous pouvez aussi faire ce beurre avec des herbes fraîches ou des épices de votre choix. C'est excellent. Dernière suggestion de Patrick. Tartine perdue, rhubarbe caramel beurre salé réalisée avec une brioche un peu rassée. Avant tout, ne pas jeter le pain. Le pain n'est jamais perdu. Il faut qu'il soit un petit peu rassis, comme ça, il va se gorger d'œufs et de lait et de sucre. Une fois les tranches trempées, Patrick les fait revenir dans du beurre ainsi que des dés de rhubarbe. Le contraste brioche caramel au beurre salé avec l'acidité de la rhubarbe va permettre un équilibre parfait. Merveilleux à déguster. Bon appétit. On vous remercie. Et les 13h22, les plus chanceux d'entre vous, sont certainement déjà en week-end. Pour les autres, il faudra encore attendre quelques heures. Une fin de semaine qui ne s'annonce pas véritablement printanière. Mais malgré cette météo maussade, nos équipes de France 3 ont trouvé de quoi vous changer les idées. Regardez, notez. Profitez des belles éclaircisses au week-end sur la Côte d'Azur pour découvrir le Festival des Jardins à Cannes. Au programme de cette édition, des créations éphémères sur le thème des jardins d'artistes. On a mis en scène un petit peu le jardin et le visiteur qu'on intègre dans la conception de notre jardin en présentant une grande toile blanche qui interpelle au premier abord. Et ensuite, le visiteur, quand il pénètre dans ce jardin, à ce moment-là, il est dans une œuvre qu'on appelle œuvre horizontale. Et ça a lui de découvrir tous les mystères de cette œuvre. 24 jardins artistiques de grâce à Juin-les-Pins, en passant par Menton ou Monaco, un vrai musée à ciel ouvert. Ces petits bijoux botaniques se visitent gratuitement jusqu'au 9 juin et sont ponctués de nombreuses animations pour les petits et les grands. Amateurs de nature, de verdure et de liberté, au programme ce week-end, cette belle escapade à vélo le long de la Loire. Les plus courageux n'oublieront pas l'imperméable et la petite laine. Cet itinéraire de 900 kilomètres relit Cufy près de Nevers jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. C'est pas une grande aventure. On part pas en Afrique ou dans la jungle. Mais ça reste, pour des citadins comme nous, entre guillemets, ça reste une petite aventure. C'est vert, il y a des jolies petites maisons. La Loire, il y a du sable. La Loire à vélo est organisée par l'Office du tourisme qui propose cette année plusieurs parcours et des promenades avec les enfants. On s'attendait à ouvrir à partir du 19 mai. On a eu la bonne surprise de pouvoir ouvrir dès maintenant. C'est parti pour la descente des gorges de l'Ardèche en canoë. Ravis de ce retour à la vie normale, les premiers touristes de la saison sont déjà sur le pont. De pouvoir ici aller sur l'eau, je suis vraiment ravie. C'est marrant comment des petits bonheurs simples, en fait, avant on pouvait y accéder, on s'en rendait pas compte. Et maintenant, les moindres choses qu'on peut faire, c'est un vrai plaisir. Avec le pont de l'Ascension, le mois de mai s'annonce prometteur pour les professionnels du canoë, un pilier de l'économie du sud de l'Ardèche. Peu importe les averses, la photo se déconfine avec le retour de Klic-Klac Montignac pour sa 10e édition. Le festival reprend du service avec une cinquantaine de photographes qui exposent en plein air, dont la comédienne Annie Dupéret. C'est un peu un parcours de sa vie, puisque nous y retrouvons des acteurs, des gens du théâtre, des gens du cinéma, etc. Et aussi des images plus intimistes, comme les chats, qu'on sait l'amour des chats de Annie Dupéret. Parmi les 120 photos disséminées dans les rues de la ville, les clichés du collectif images sans frontières offrent un voyage hors du temps en Afrique jusqu'au 24 mai. Klic-Klac Montignac, c'est noté. Nous poursuivons cette émission en Haute-Savoie. A Annecy, où deux frères sont unis par une seule et même passion pour le bois. Leur spécialité, la fabrication de bacs à eaux rangés. Ces énormes pots ont été créés à l'origine pour rentrer les arbres en hiver et les protéger du gel. Une belle découverte, donc signée Météo à la carte. La passion pour le bois, c'est assez indéfinissable. C'est le toucher, c'est l'odeur, c'est l'atmosphère quand on rentre dans un atelier. Il y a tout un processus de création, de réalisation, de finition. Le fait de partir de l'arbre presque et d'arriver à un produit fini. C'est matière vivante, c'est tactile. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette assurance pour le bois, très clairement. Vous l'aurez compris, chez Quentin et François, le bois est roi. Originaire du nord de la France, ses deux frères ont longtemps cherché où s'installer et ont fini par poser leurs outils à Annecy en Haute-Savoie, une région dont ils sont tombés fous amoureux. C'est sûr, on a un contact à la nature qui est exceptionnel. On a le lac, on a les montagnes, on a un climat qui est vraiment sympa aussi à vivre parce qu'il est très beau l'été et on a plein de neige l'hiver. On a un quart d'heure, on est sur les pistes. Une région aussi arrosée qu'ensoleillée, attirante à tout point de vue, encore plus quand on est menuisier et béniste. Il est magnifique celui-là. Oui, il est superbe. Ça fait un brouillet à mettre, regarde, on a du mal à faire le tour. Tu lui as fait un câlin. On est entouré de tous les arbres qu'on peut finalement être amené à travailler à l'atelier. Il n'y a pas beaucoup d'artisans qui ont accès à leur matière première. Si tu regardes, je ne sais pas, le plastique, le fer, c'est très peu concret. C'est très agréable d'être au contact finalement de sa matière première. Installés à Annecy depuis 4 ans, ils se sont peu à peu spécialisés dans le mobilier sur mesure. Les portes et fenêtres à l'ancienne, mais aussi un objet que vous connaissez tous, à l'histoire étonnante, le bac à orangé traditionnel. Là, on est en train d'assembler la structure, qui est une structure en IP, qui est du coup un bois exotique totalement imputressible, qui est l'un des bois les plus denses du monde. Donc c'est extrêmement solide. Et je crois qu'on est un ou deux à le faire en bois, donc à le faire traditionnellement en fait. L'histoire du bac à orangé est liée à l'introduction en Europe des agrumes rapportés de Chine à l'époque des croisades. Ces arbustes étant très sensibles aux rigueurs de l'hiver, il fallait trouver le moyen de ne pas avoir à les déterrer et les replanter chaque année. C'est le botaniste italien Mercogliano, qui est le premier au 15e siècle à avoir l'idée d'une caisse d'empotage. Mais c'est sous Louis XIV que l'objet connaît son heure de gloire. L'orange est alors un symbole de luxe à la cour et les arbres sont acheminés par milliers. Le jardinier, le nôtre, imagine alors de grandes pièces pour les stocker l'hiver. Ce sont les orangeries. Celle de Versailles est la plus connue et la plus remarquable. Plus de 1000 arbres peuvent être entreposés ici. Aujourd'hui, les bacs de Quentin et de François sont destinés aux collectivités et aux prestigieux domaines viticoles. Mais leur structure et leur utilisation restent identiques. Ça, c'est un bac qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on a les 4 pans, les 4 panneaux qui vont très facilement s'ouvrir et du coup donner accès à la mode de terre. Là où dans un bac fermé, une fois que vous avez mis la terre, une fois que l'arbre il a tout puisé, il n'a plus rien à bouffer, entre guillemets. C'est une caisse évidemment de décor, mais c'est surtout un outil horticole en fait, ce qui permet la survie de l'arbre qu'on met dedans. Dans l'atelier, une autre pièce d'exception attire l'œil. Une énorme porte en bois massif destinée à un château irlandais du XIIIe siècle. Depuis 3 semaines, les 2 frères sont à l'œuvre dans les moindres détails avec un but, faire de cette porte neuve une porte ancienne. On essaie de refabriquer des portes qui sont identiques à celles d'origine. C'est sûr qu'en amont, avant de se lancer dans ce type d'ouvrage, il y a tout un travail de réflexion pour essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir amener une certaine patine au bois, qu'est-ce qu'il y a comme réaction chimique qui permet d'accélérer son vieillissement, de sorte que quand on pose la porte, on ne se dise pas « Oh, zut, il y a une porte neuve dans un château qui a déjà 800 ans, ça ne colle pas. » Au fil des ans, Quentin et François sont passés maîtres dans le travail du bois. Pourtant, au début, rien ne les prédestinait à ce métier. « On a fait nos études, moi dans la banque, Quentin dans l'économie, et on a commencé à travailler en entreprise, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ça allait être long jusqu'à la retraite. Et du coup, on a essayé de se recentrer. Donc d'un premier temps, on a fait des travaux à Paris, un petit peu tout corps d'État, etc. Et ça nous a amené à travailler le bois, et c'est là qu'est né le début d'une passion. « Et c'est toi qui m'en emmenais, d'ailleurs. » « Ouais, ouais. » « Parce que moi, j'étais en audit, et quand il a monté son truc, je me suis dit, « Attends, je viens avec toi, parce que là, c'est pas possible. » Aujourd'hui, les deux frères sont toujours inséparables, et surtout, très complémentaires. « On a toujours travaillé ensemble, donc on a pris l'habitude, et on n'est jamais mal en même temps. Donc du coup, quand il y en a un qui doute, il y a l'autre qui est là pour dire, « Non, c'est bon, on y va, ça va marcher, on continue. » Et du coup, ça permet de... » « Je pense que c'est beaucoup plus facile d'être deux que d'être tout seul dans ce genre d'aventure. » « Ça fait 14 ans maintenant, donc ça commence à faire. » « Et mon Dieu ! » 14 ans déjà d'une alliance qui fonctionne à merveille, et qui devrait, on l'espère, perdurer encore longtemps. « Ils sont peinards. » « Peinards, c'est le cas de le dire. » Avant de tout savoir du temps des 9 prochains jours, c'est en région parisienne que nous posons nos cocottes pour un carré de porc rôti aux petits légumes. Fenouille, asperges, petits pois, betterave. Voici une recette printanière et colorée idéale pour faire le plein de vitamines de saison. Eh oui ! « Pas évident de vraiment arriver à savoir, à comprendre pourquoi est-ce qu'on est allé se faire ce métier. » « On est des amoureux de la vie, les restaurateurs, les cuisiniers. » « On fait des milliers d'heures, c'est des métiers de merde, mais c'est magnifique, la vie est belle. » « Quand on aime, on ne compte pas. » « Je crois qu'on est vraiment très très heureux de rendre des gens heureux parce que le but du jeu, c'est faire la cuisine pour quelqu'un. » « Eh oui, on a de la chance. » Son bonheur et sa bonne humeur, le chef Jean-Christophe Lebacle les partage aujourd'hui avec nous avec une recette familiale et bon marché, un carré de porc rôti et ses légumes primeurs. « Ça me fait plaisir. » Installé dans son restaurant d'Issy-les-Moulineaux près de Paris, cet authentique breton a plus de 40 ans de métier derrière lui. « Ouais, 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 ouais ! » Et c'est parti pour la recette. Le chef commence par la préparation des légumes. « On sort d'une période d'hiver qui est assez longue et tout ça, ça nous apporte le soleil. Ce qui est merveilleux, c'est que ces légumes nouveaux, on peut les manger crus comme ça, c'est tendre, c'est sucré, c'est frais. Je dirais que le moins de cuisson possible pour leur garder toute cette fraîcheur. Très, très bon. J'adore. J'adore le petit pois. Les petits pois, les petits pois, toujours les petits pois. » La saison du petit pois ne dure qu'un mois et demi, il faut en profiter. « Les petits pois, ça demande vraiment très, très peu de cuisson. Vous appuyez, hop, ça sort, c'est que c'est cuit. » Toujours dans une eau bouillante, le chef cuit ses légumes primeurs séparément. Fenouil, poireau, navet, carottes et asperges. À la maison, vous avez l'embarras du choix. « Et donc ne pas hésiter à sursaler l'eau de cuisson de tous les légumes parce qu'ensuite, on va donc les arrêter dans de l'eau froide et l'eau froide va donc repomper tout le sel qu'il y a eu dans le légume. » Jean-Christophe a gardé les mini-bétraves pour la fin car elles colorent l'eau. « Ce qui est ennuyeux avec la betterave, c'est que ça colore et après je vais avoir les doigts tout roses. Alors, un petit peu de citron, la suce de grand-mère. » C'est d'ailleurs sa grand-mère bretonne qui a inspiré cette recette à Jean-Christophe. Elle lui cuisinait souvent des rôties de porc. Il faut dire que cette viande est une institution en Bretagne. C'est la première région productrice en France. « C'était vraiment une région porcine. Tous les agriculteurs avaient tous un petit élevage de porc avec 50, 60, 100 porcs chacun. Si avec moi, je serais tout le temps là-bas. Et de voir cette mer qui a des moments, est très calme, des moments qui bougent. C'est du bonheur tout ça, du bonheur. » Le chef n'est pas allé jusqu'en Bretagne pour chercher sa viande de porc, mais directement chez son voisin, le boucher. « Monsieur Poutanceau, bonjour. » « Bonjour, monsieur. » David lui conseille un carré de porc, un morceau idéal à rôtir. « C'est dans le dos. Ça correspond au faux filet dans le bœuf. Il faut que ça cuise longtemps et doucement. Voilà, le secret, c'est ça un peu. » « Et au point de vue budget, il faut compter 25 à 30 euros pour 6 personnes. » « 5 euros par personne, c'est parfait. Moi, je trouve que le budget est à peu près honnête. » « Ça, c'est beau, le travail du boucher. C'est magnifique. » « Ça, c'est un vrai métier. » « C'est un vrai métier. » « Qui revient un petit peu devant de la selle. » « Un petit peu. » « Ah oui, quand même. » « On n'est pas trop mis en avant, mais il en faut. » « Sans un bon boucher, les repas familiaux, c'est plus la même chose. » « Et puis le port, c'est magique. » « C'est plus comme il y a 25-30 ans en arrière, où il y avait des élevages intensifs. » « Aujourd'hui, on a plein de petites exploitations agricoles dans notre très cher pays, qui font des magnifiques animaux. » « Dans toutes les régions. » « La Bretagne font beaucoup. » « À la maison, pensez bien à sortir vos viandes du frais une heure avant de les cuisiner. » « À température ambiante, les chairs se détendent. » « Ça évite aussi des chocs thermiques au moment de la cuisson et donc que la viande durcisse. » « Je ne vais pas hésiter à vraiment bien, bien, bien assaisonner le surassaisonnement. » « Ça va donc diffuser tranquillement un petit peu dans la viande. » « Étant de l'ouest de la France, je prends un sel de Guérande parce que c'est affectif. » « Une bonne couche, ce qui va donc former une croûte. » « Pour bien le faire colorer, le sel, le poivre vont légèrement fondre, ce qui va donc donner ce bon goût au rôti. » Jean-Christophe saisit maintenant la viande bien assaisonnée dans de l'huile d'olive à feu vif. Une étape qui demande de rester vigilant. « C'est le métier qui rentre, ça, vous savez. » « Et ça, c'est le sel qui pétille, quoi. » Une fois que le sel et le poivre ont fondu à la cuisson, Jean-Christophe ajoute une garniture aromatique, une carotte, un oignon, du thym et du romarin. « C'est la pleine période, ces jeunes pousses de romarin qui sont très fraîches, qui vont donner un goût vraiment subtil, pas trop trop fort. » Dernière ligne droite pour le rôti, 1h30 de cuisson dans un four à 180 degrés. La recette est terminée. « Et au bout de 45-50 minutes, on baissera un petit peu le thermostat pour que la viande se redétende un petit peu tranquillement et que la cuisson aille vraiment au centre pour avoir une jolie viande bien rose, pas trop cuite, pas saignante non plus, évidemment, parce que c'est du porc. » « Trop fort, Jean-Christophe. » « 13h38, 39, je n'y vois rien là, Laurent, aidez-moi. » « 38, prenez-moi. » « Merci, c'est gentil. » « Il est l'heure de retrouver celui qui fait un peu la pluie et le beau temps. » « Notre moral avec ses prévisions à 9 jours, c'est évidemment notre journal du temps. » « Déplacez-vous. » « Sans les lunettes, j'avoue qu'un 8 et un 9, c'est exactement pareil. » « Bon, j'espère en tout cas que votre moral n'est pas aussi changeant que le ciel, parce que soleil, pluie, pluie, soleil, c'est fatigant. » « Oui, probablement. » « On ne va pas en sortir tout de suite. » « C'est très alimenté en air humide, en air très instable sur une grande partie du territoire avec plusieurs enroulements nuageux. » « On a des averses qui prennent assez souvent un caractère orageux avec parfois des grains qui sont assez marqués. » « C'était le cas hier. » « Ce sera encore le cas aujourd'hui, principalement sur les régions de la moitié d'or. » « Situation vue du satellite avec l'enroulement nuageux. » « Vous le voyez, tous les points blancs, ce sont des averses. » « Alors ça s'est calmé un peu en début de matinée, mais ça continue de tourner. » « L'instabilité sera marquée cet après-midi. » « On a de la réserve sur l'océan. » « Je voudrais vous présenter le programme pour ce week-end. » « Celle-ci notamment que vous avez aperçue sur l'image satellite. » « Gros paquet nuageux sur le proche Atlantique. » « C'est une perturbation qui devrait entrer et circuler. » « Pour cet après-midi, il faudra faire avec les averses. » « Alors c'est vrai que le flanc ouest, lui, sera plutôt à l'écart avec un voile nuageux assez présent sur la pointe bretonne et jusque vers le littoral Vendée 1 avec l'approche de la nouvelle perturbation. » « Sur les nuages d'altitude qui précèdent l'arrivée du front, ce sera beaucoup plus ensoleillé du Val-de-Loire jusqu'au Pyrée des Atlantiques. » « Des éclaircies sur la partie centrale, même si quelques ondées se déclencheront. » « En revanche, ces averses seront beaucoup plus présentes, vous le voyez, sur les régions de la moitié nord. » « Elles prendront parfois un caractère orageux. » « Tonnerre grondera de l'orage jusque vers le massif des Alpes avec même de la neige sur le nord du massif. » « Et puis autour de la Méditerranée, le vent au rendez-vous. » « Alors certes, le soleil, lui, sera au rendez-vous jusqu'en moyenne vallée du Rhône, mais le vent va souffler jusqu'à 80 km à l'heure dans le golfe du Lyon. » « Du vent encore sur la Corse avec une couverture nuageuse qui est assez importante et des pluies qui sont locales et faibles, en tout cas une météo bien humide. » « Regardez la situation actuellement sur la Seine-Maritime avec cette photo que nous devons à Françoise. » « Merci de nous l'avoir envoyé avec le temps qu'il fait en ce moment à Bolbec. » « Vous le voyez, nous sommes dans le ciel de traîne avec des passages nuageux, de temps en temps des éclaircies relativement brèves et puis parfois des nuages assez sombres comme ceux que vous pouvez découvrir sur cette photo, porteurs d'ondés, voire dans le courant de l'après-midi avec la hausse des températures au niveau du sol. » « Résultat, des averses qui devraient se produire à caractère orageux. » « Bon, ben à la Mimes, ça ne fait pas rêver. Voyons si tout ça est mieux à Calvi, en Haute-Corse, grâce à cette photo de Jean-Claude qu'on va découvrir tout de suite ensemble si elle veut bien arriver. » « Nous sommes à Bolbec, en Seine-Maritime. » « Ah, ben voilà, voilà, Calvi. Ah ben non, c'est presque pire. » « C'est pareil, sauf le bas de la photo, parce que là, forcément, nous sommes sur le bord de mer à Calvi. » « Il y a un petit rayon de soleil quand même, on le sent sur la ville. » « Oui, parce qu'on a un régime d'averses, effectivement. On a effectivement les façades qui sont bien lumineuses avec les quelques éclaircies entrecoupées d'averses. C'est un ciel très chargé, on le voit sur le relief Corse. Là, les averses et la pluie seront au rendez-vous pour cet après-midi. Avec un ciel bien chargé. Cela dit, des températures qui seront nettement plus clémentes. On devrait atteindre facilement la barre des 20 degrés cet après-midi sur la Corse. 17, 18 degrés localement. » « Oui, localement, sur le littoral, les 19, 20 degrés, on y croit. » « Allez, on y croit, on y croit. Vous nous le direz, Jean-Claude. » « Allumer le chauffage, s'il vous plaît. C'est Jean-Claude, c'est ça qu'elle vit. » « Oui, Jean-Claude. » « Pour la moitié sud, vous le voyez généralement entre 13 et 22. Les 22, ce sera cette fois-ci, vous le voyez, pour l'agglomération marseillaise. Entre 16 et 18, le long de la Garonne. 17 degrés pour l'agglomération lyonnaise. Ou encore du côté de Cognac, et puis sur la moitié nord. Là, on va retrouver des températures qui sont stationnaires. Et donc toujours en dessous des valeurs de saison. Pas plus de 13 à 14 degrés, vous le voyez. Près de la Manche, les 16 degrés pour la capitale. Entre 15 et 16 degrés, vous le voyez, 17 degrés pour l'estuaire de la Loire. En tout cas, le Val-de-Loire, l'estuaire, ce sera 17 degrés sur la Loire-Atlantique. Voici la situation pour votre week-end. Tout d'abord, la matinée de samedi, avec la perturbation. Celle que j'ai failli vous montrer sur l'image satellite, le gros paquet qui était sur le proche Atlantique, ça va donner des pluies. On va retrouver la perturbation des Hauts-de-France jusque vers, vous le voyez, le centre-est et l'ensemble du sud-ouest. Dans la partie sud, les pluies, elles, seront particulièrement soutenues sur cette zone, sur l'ouest du massif central, sur la Dordogne jusqu'à la vallée de la Garonne. À l'arrière, nous repasserons ciel de traîne. Nuages et éclaircies alterneront avec quelques ondées, sans doute en marge du front. Une météo qui sera un peu plus sombre, un peu plus encombrée et menaçante, vous le voyez, en allant de la Sologne jusque vers le littoral vendéen. Puis à l'avant, de plus en plus d'humidité avec le front chaud qui abordera la plaine d'Alsace, le nord des Alpes. Résultat, quelques pluies faibles et quelques éclaircies discrètes. Pour les Alpes centrales, elles seront un peu plus généreuses en direction des Pyrénées-Orientales. Et puis le soleil, lui, va se réfugier sur une zone extrêmement restreinte, véritablement là sur la Côte d'Azur ou encore la Corse, avec une belle amélioration. Et le soleil qui sera au rendez-vous. Voici l'évolution pour demain après-midi, un samedi après-midi, sous les parapluies, sur l'ensemble de ces régions, du golfe de Gascogne jusqu'au flanc est. Passage de la perturbation, vous le voyez. La neige va tomber sur le massif des Alpes. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne qui devrait être plus dynamique en deuxième partie de journée, avec des averses. Le tonnerre qui devrait gronder sur les régions de l'ouest et près de la Manche ou encore de l'océan. Puis de plus en plus d'humidité en direction de la Méditerranée avec un ciel chargé et quelques averses. La Corse à l'écart, même si à l'approche du système, le voile nuageux devrait s'épaissir sur l'île de Beauté. Le vent soufflera jusqu'à 90 km à l'heure du côté de Bastia, par exemple. Voici maintenant les températures pour demain matin. Au réveil, ça bouge très peu, ça remonte légèrement au nord. Température très homogène, 7 à 9 degrés, comme vous le constatez, de Cherbourg jusqu'à Pont-Arlier ou encore de Reims jusqu'à Nantes. Sur la moitié sud, les 5 degrés pour le Cantal, les 10 degrés pour le sud-ouest, 11 degrés pour les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales. Et puis on attendra les 13 degrés, ce sera pour la Rade de Toulon. Et puis demain après-midi, au programme, des températures qui, elles, ne bougeront pas. Donc vous l'avez compris, fraîche pour la saison. 14, la minimale, ce sera à Honfleur, à Dijon, à Pont-Arlier, à Lyon. 12 degrés seulement pour le Cantal. 14, ce sera à Limoges ou encore du côté de La Rochelle. Et puis on atteindra et on dépassera la barre des 20 degrés sur le littoral méditerranéen. C'est à Perpignan qu'il fera le plus doux avec 22 au thermomètre. Tempons la journée de dimanche. S'il vous plaît, Laurent. Regardons un peu ce que ça va donner. Alors la zone centrale, une météo qui sera un peu plus favorable avec quelques éclaircies, même si quelques ondées devraient se déclencher sur le Val-de-Loire ou encore localement sur les monts du Beaujolais. Ciel chargé, vous le voyez, du sud du Massif central jusqu'à la Côte-Basque. Ciel voilé en Méditerranée, météo plutôt calme comparativement au reste du territoire. Tandis qu'au nord, on aura une nouvelle fois une météo rythmée par les ondées, parfois orageuses, surtout dans le courant de l'après-midi de dimanche, y compris sur le flanc est, avec les ondées qui vont se déclencher. Les températures pour dimanche matin, les voici, avec des valeurs qui bougent peu, entre 7 et 15 degrés au réveil. Et puis dans le courant de l'après-midi de dimanche, un thermomètre qui sera sensiblement le même, même si au sud, vous le voyez, ça remontera bien du côté de Nice avec 26 au thermomètre. Les 22 degrés, cette fois-ci, sur la Corse, c'est certain. Et puis sur le reste des régions, vous le voyez, généralement, entre 14 et 17 degrés, pas plus. Et le début de semaine prochaine, qu'est-ce que ça donne ? Alors c'est lundi, ça c'est certain. Ce qui est certain aussi, en tout cas fortement probable, ce sont les ondées orageuses qui vont se développer sur les régions de la moitié nord, avec toujours un ciel extrêmement chargé. Ce sera mieux au sud, avec de plus belles éclaircies. Éclaircies, vous le voyez, pour une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis du franc-soleil sur l'ensemble du littoral méditerranéen. Le massif des Alpes devrait en profiter. Et puis la Corse également, avec un ciel peu nuageux et beaucoup de soleil au programme. La suite de la semaine, on déroule avec les journées de mardi, de mercredi et de journée de mardi. On conservera toujours l'instabilité pour les régions. Le bon tiers nord-est du pays avec des averses et quelques déclenchements orageux. Ailleurs, ce sont des ondées, vous le voyez, sur les 8 dixièmes du territoire. Au sud de la Garonne, quelques éclaircies. Puis un soleil beaucoup plus froid et massif pour le midi méditerranéen. Température, ça remonte un tout petit peu. 17-20 degrés, c'est stable pour la journée de mercredi. Toujours le soleil au rendez-vous sur le littoral méditerranéen et la Corse. Les éclaircies au sud de la Garonne. Et puis ailleurs, on retrouvera les orages, qui devraient être beaucoup moins nombreux, être localisés plutôt sur les régions du Grand Est. Ailleurs, quelques ondées, de plus belles apparitions du soleil en perspective près de la côte atlantique. Et puis la suite de la semaine, pour les journées de jeudi et de vendredi. Jeudi, nous retrouverons toujours le soleil en Méditerranée. De belles éclaircies sur les régions de la moitié sud. En revanche, au nord, ce passage perturbé avec ce front qui circulera de la Manche jusqu'au flanc est avec un ciel couvert, des pluies locales et faibles. Les températures, 17-21 degrés. L'évolution pour la journée de vendredi, vous le voyez. Toujours une météo largement ensoleillée sur le littoral méditerranéen. La Corse également sous le soleil. Et puis ailleurs, reprise de l'instabilité avec les averses, qui prendront assez fréquemment un caractère orageux. À 8 et 9 jours pour le week-end en 8, voici ce que ça va donner. Très peu de changements, malheureusement. On conservera encore une météo plus calme et ensoleillée et printanière sur le littoral méditerranéen. Ailleurs, ce sont les averses qui devraient ponctuer cette journée de samedi. Il y a peu de changements côté thermomètre, vous le voyez, pour la journée de dimanche. Ça restera faible pour la saison, 16-19 degrés. Avec toujours pour le week-end prochain, ces averses qui devraient vous accompagner tout au long de ces journées de samedi et de dimanche. En attendant, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 mai. Nous allons gagner 2 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Saint-Mathias. Et ce week-end, s'il vous plaît, restez prudents. Faites-vous tester si nécessaire. Et continuez bien sûr de respecter les gestes barrières. On vous retrouve lundi dès 12h55 en direct. Bon après-midi, bon week-end à tous.